Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo réaction par rapport au changement qu'il y a eu ce matin côté programme de parrainage Tesla et puis très certainement on va déborder sur pas mal de choses, alors je vous explique tout donc ce matin comme tous les matins je prends mon application Tesla et je vois afficher en gros gagner 750 euros en offrant à une autre personne une réduction de 500 euros le premier truc qui m'a choqué ce n'est plus 250 euros ça passe à 750 pour le parrain c'est quand même le grand écart parce qu'on était à l'origine il y a quelque temps à 500 euros ils ont baissé à 250 pour finalement aller à 750 par contre la prime pour l'acheteur elle ne bouge pas, elle reste à 500 euros on triple la prime pour le parrain mais pour l'acheteur le principal intéressé lui il n'a pas plus d'avantages qu'avant je trouve ça personnellement un petit peu dommage ensuite je ne vais pas trop cracher sur le programme de parrainage puisque moi-même j'en bénéficie ou bien comme Charles l'a également suggéré dans une de ses dernières stories Tesla s'est planté et a oublié un 1 c'est peut-être 1500 euros pour le figueul et 750 pour le parrain ça semblerait plus logique aux USA c'est 1000 et 2000 et c'est bien celui qui achète qui a la plus grosse partie ça ne m'étonnerait pas du tout ils ont un stagiaire chez Tesla qui fait souvent ce genre de boulette mais ce que je me dis tout de suite là c'est que Tesla ils ont vraiment besoin d'un coup de pub ils ont besoin, les gens parlent d'eux, ils ont besoin de personnes intéressées pour dire du bien de leur auto parce que tout de suite dès qu'il y a un gain à la clé on peut se dire que peut-être les avis sont un petit peu biaisés donc ne vous inquiétez pas dans les jours qui viennent vous aurez pas mal de vidéos avec du contenu Tesla je pense vous allez me dire oui mais tous les influenceurs importants sur la scène Tesla ils ont déjà bénéficié de 10 parrainages pour cette année c'est fini leur compteur est arrivé au maximum de ce qu'ils pouvaient faire ça va plus tellement les intéresser ils vont juste quelque part peut-être être un petit peu dégoûtés d'avoir eu des parrainages qui leur a rapporté 250 euros de crédit chez Tesla plutôt que 750 et bien non, ne vous inquiétez pas, les compteurs ont été remis à zéro donc une personne ayant déjà parrainé 10 autres personnes peut à nouveau en reparrainer 10 c'est ça la magie Tesla, lorsqu'ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce et bien ils enclenchent un nouveau programme de parrainage et en parlant de coup de pouce, je pense qu'il y en a besoin parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé voir les véhicules disponibles en stock sans passer par le configurateur Tesla et il y a énormément de véhicules en stock j'ai scrollé côté modèle Y, j'ai scrollé côté modèle 3 il y a quasiment 100 modèles Y et quasiment 100 modèles 3 qui sont pour l'instant sans propriétaires potentiels et Tesla, ils détestent stocker des véhicules ça leur coûte cher et surtout ils n'ont pas forcément la place pour le faire sur les modèles Y qui sont en stock il y a toujours un bonus de 4000 euros de la part de Tesla donc une réduction de prix de 4000 euros plus le bonus écologique à ce propos, ils passent de 4000 euros à 3000 euros c'est pas encore répercuté sur leur site je me suis quand même demandé si finalement l'image d'Elon Musk, elle ne nuisait pas au vent de Tesla et ces propos qui ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde je me suis dit qu'ils étaient peut-être source à boycott j'ai mis un petit sondage dans la partie communauté de ma chaîne j'ai noté les résultats ici et finalement les résultats sont plutôt mitigés parce que avoir Elon Musk à la tête de Tesla renforce chez 13% de mes abonnés le sentiment, l'envie d'acheter une Tesla par contre vous êtes aussi 13% à dire je ne veux plus de Tesla, je ne boycotte jamais de la vie donc vous êtes aussi nombreux à aller plutôt acheter une Tesla que de ne pas en acheter et vous êtes aussi 62% à dire moi ça n'influence pas sur mon choix j'achète un véhicule je ne regarde pas les faits et gestes du patron et ce qu'il pense parce qu'effectivement en Allemagne par exemple dans les usines Tesla Elon Musk il n'y est pas et ce sont des gens comme vous et moi de tout horizon politique qui fabriquent les voitures par contre ce même sondage JC de la chaîne EV l'a posté sur sa chaîne et là les résultats sont quand même bien différents sur la chaîne EV il n'y a que 8% de personnes qui se disent renforcées pour aller acheter une Tesla parce qu'Elon Musk il a les propos qu'il a et par contre il y a 30% des gens qui disent boycotter la marque parce qu'il y a Elon Musk 30% des ventes ça commence quand même à faire beaucoup à cela il faudra ajouter 17% qui sont en pleine réflexion qui ont besoin de réfléchir avant de passer à l'acte d'achat donc si j'ajoute 30% à 17% ça fait quand même 47% de personnes chez qui Elon Musk ça pose un problème la chaîne EV ils sont beaucoup plus généralistes contrairement à moi où on est plutôt je pense sur ma chaîne majoritairement Tesla donc je me dis quand même que peut-être cette histoire d'Elon Musk qu'on voit sans arrêt sur les écrans télé à l'actualité avec des propos qui ne peuvent pas plaire à tout le monde je persiste et signe en disant que ça peut gêner certains potentiels acheteurs et il y a aussi autre chose c'est que la Chine ils vendent de plus en plus de véhicules il y a quelques années on voyait la Chine arriver en se disant moi mais là moi en ayant essayé pas mal de véhicules chinois on est loin de ce qu'on a pu découvrir avec la MG4 par exemple et leurs aides à la conduite catastrophique là on arrive quand même sur une génération de véhicules chinois qui arrivent à faire aussi bien voire mieux que Tesla sur pas mal de points donc pour résumer l'image d'Elon Musk les véhicules chinois de plus en plus performants un certain ralentissement des achats du auto élevé des LOA oui parce que chez Tesla par exemple on a des super LOA sur le modèle Y qui sont affichés à partir de 249 euros mais quand on creuse un petit peu c'est avec un apport 10 000 euros je ne suis pas certain que tout le monde ait un apport 10 000 euros à mettre sur un véhicule qui ne pourra conserver que 3 ans et aussi avec un kilométrage limité à 10 000 km par an parce que ces 10 000 euros là si on les réintègre dans le prix réel de la location de la voiture on est à plus de 500 euros bon ok il y a quand même une partie de l'apport qui est couvert par le bonus écologique mais je vous ai dit il passe de 4 000 à 3 000 donc il faudra quand même sortir 7 000 euros de votre Porsche et l'autre truc c'est aussi que la voiture électrique en ce moment c'est pas qu'en ce moment mais elle a toujours eu mauvaise presse on a toujours du mal à avoir des véhicules électriques peu chers et abordables on pourrait les avoir avec les véhicules chinois mais non ils ont une surtaxe à l'entrée à la douane là dessus je suis un petit peu vert parce qu'on nous dit sans arrêt qu'il y a urgence climatique et le climat il n'y a pas vraiment de frontière sur ce côté là on devrait tous s'entraider et ceux qui savent faire des produits peu chers qui peuvent être distribués à un grand nombre on les empêche un petit peu oui je sais c'est égoïste c'est pas patriote mais lorsque quelqu'un achète un véhicule chinois donc non seulement bon 20% de TVA 10% d'entrée de douane c'est normal mais en plus une surtaxe en fonction de la marque de ses activités en Europe etc donc sur une voiture à plus de 40 000 euros on peut très vite arriver à presque 20 000 euros de taxes moi ces 20 000 euros là je suis ok qu'il y ait autant de taxes s'ils sont utilisés vraiment pour la transition écologique pour aider nos constructeurs nationaux à faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui mais aujourd'hui je pense pas que ce soit le cas ensuite pourquoi les voitures hybrides chinois ils sont pas taxés à la même hauteur ça je ne sais pas on s'est concentré uniquement sur la taxation des véhicules électriques les plus propres par contre les hybrides bah c'est pas grave on va pas les taxer et c'est comme ça beaucoup vont plutôt choisir d'acheter une MG3 hybride à moins de 20 000 euros dans leur prix parce que c'est un véhicule qui est abordable on pourrait avoir des véhicules électriques aussi à ce prix là chinois mais non ils sont taxés donc on achète des véhicules chinois hybrides à la place allez comprendre moi je comprends pas je ne sais pas pourquoi ces véhicules hybrides chinois ne sont pas taxés à la même hauteur que les véhicules électriques alors pour revenir au programme de parrainage moi ma Tesla bah elle me plaît je suis pas prêt d'en changer ça fait 5 ans que je l'ai je suis passé à l'étape où elle était en LOA mais une LOA pas chère avant Covid donc je la conserve je rachète ma LOA je suis vraiment rentré dans l'optique de la conserver le plus longtemps possible et ne pas repasser à la chose sauf peut-être alors peut-être qu'elle pourrait repasser en second véhicule si je rachète un véhicule parce que même si je suis pas un grand fan d'Elon Musk je dois dire que son programme de parrainage il est quand même intéressant ça marche la preuve c'est que moi j'ai bénéficié de 9 parrainages sur le premier programme donc ce qui me fait 4500 euros de réduction possible sur une Tesla et puis là peut-être encore des nouveaux parrainages sur le nouveau programme ce que j'aime bien aussi chez Tesla c'est que dans l'application les demandes de SAV sont quand même facilement on a un rendez-vous facilement aussi on a c'est peut-être un petit peu déshumanisé parce que tout se fait sur le téléphone dans l'application mais au moins ça marche on a rendez-vous on y va ils nous changent la pièce ils font ce qu'il y a à faire et il n'y a pas de blabla il n'y a pas de demande de prise en charge auprès de la marque parce qu'il s'agirait d'une concession je ne sais quoi c'est direct et là j'avoue ils sont quand même forts et puis l'autre côté aussi c'est pas d'entretien il n'y a aucun entretien obligatoire chez Tesla on n'est pas obligé de casser sa tirelire chaque année pour un entretien coûteux voire quasi inutile juste pour garder un lien avec la concession et qu'il puisse aussi avoir un bénéfice à vendre des véhicules parce que là chez Tesla on est directement en lien avec le constructeur il n'y a pas 7 intermédiaires de concessionnaires il y a quelques temps je suis revenu d'Espagne j'ai fait un long trajet avec ma voiture ça a beau être une SR Plus de 2019 j'ai fait l'aller-retour Espagne sans soucis à l'aller on l'a fait avec une pause une halte et au retour on l'a fait directement donc je suis dans le nord de la France donc il y a plus de 1200 km 1300 il me semble donc c'est pas du tout parce qu'on est en électrique qu'on ne peut pas voyager loin j'avais fait quelques images sous forme de vlog je ne savais pas si j'allais diffuser cette partie là ou pas j'avais fait un petit blabla sur mon retour d'expérience de voyage avec cette modèle 3 SR Plus de 2019 je vous le cale là juste après et puis oui le parrainage donc mon lien de parrainage si une Tesla vous intéresse en description bien sûr parce que je vous ai dit je ne crache pas non plus dans la soupe mais le programme de parrainage à la base il est quand même fait pour que des particuliers entre eux s'entraident se donnent conseils et aussi donnent leurs avis etc donc de mon côté même si je mets mon lien de parrainage j'ai aussi créé une carte communautaire c'est à dire chacun d'entre vous peut aller mettre sa Tesla sur la carte et puis à un moment donné si vous cherchez quelqu'un pour vous guider dans votre achat pour vous aider il y a peut-être à côté de chez vous et c'est même quasiment sûr il y a à côté de chez vous quelqu'un qui a une Tesla et qui est prêt à partager à communiquer avec vous et vous pourrez trouver ses coordonnées sur cette carte il y a aujourd'hui plus de 600 membres sur cette carte vous pouvez vous inscrire de vous-même c'est gratuit la carte est plutôt bien référencée sur Google lorsqu'on recherche carte de parrainage Tesla on tombe dessus directement ça vous donne à vous une potentielle chance de pouvoir gagner un petit peu de crédit Tesla mais aussi pour celui qui veut acheter une Tesla et bien il peut aussi trouver une personne proche de chez lui pour le conseiller on se quitte là-dessus je vous passe les images de mon vlog en Espagne et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo à plus à plus on se dit à plus on se dit on se dit à plus dans une autre vidéo